On a choisi le thème du cinéma parce que, oui, ça nous donne la possibilité de passer de l'après-histoire au sans-fiction, à un moment romantique, un moment comique, un moment grotesque, un moment nostalgique, parce que les films en soi-même, c'est un monde avec des milliers de personnages. Alors on peut vraiment choisir 80 personnages que je fais dans le spectacle. Ce n'est pas énorme par rapport à la population des personnages mondiaux des films connus. On a vraiment un spectacle avec beaucoup de moments différents. C'est un spectacle de variété et, justement, ça change. Il y a de la variété. Il y a des moments nostalgiques comme dans le morceau de Fellini, des moments comiques comme dans le musée des horreurs dans lequel je deviens tous les personnages du film de l'horreur, la Linda, la tronçonneuse, les vampires et tout ça. Il y a des moments évocatifs comme Hollywood, il y a des moments mignons comme le numéro de la télé dans lequel je deviens tous les personnages qu'on voyait dans les films à la télévision. J'ai le syndrome de Peter Pan et c'est détecté. C'est-à-dire, il y a une année à peu près, je suis allé chez le docteur parce qu'on m'a dit « À ton âge, j'ai déjà 53 ans, quand tu fais tout ce que tu fais, ça peut devenir pathétique. » Parce qu'avoir les cheveux comme ça, avoir des conneries dans la maison pleines de choses et puis une espèce d'irresponsabilité générale, ça peut créer des problèmes. Mais le docteur, il m'a dit « Oui, c'est vrai, tu l'as, tu l'as, mais aussi ça t'a rendu ce que tu es. » Même j'ai entendu que les costumes sont projectés sur moi. Il faut que je veuille voir le type qui doit projecter sur moi comme un fusil. Les costumes, c'est impossible de rendre sans fiction. J'ai deux secrets. Un, c'est les costumes qui sont truqués. L'autre, c'est qu'il y a une grosse organisation dans les coulisses. Alors, quand je sors de scène, pratiquement, je suis déjà rentré dans un autre costume avec deux assistants, plus un pour les perruques, qui m'aident à changer tout de la perruque au costume aux chaussures. Toutes les astuces qu'ils utilisent dans le spectacle, elles ne sont pas vraiment utiles dans la vraie vie. Mais, bon, une chose, je peux te dire un conseil vrai, c'est de préparer le soir ce que tu vas mettre le matin. Parce qu'un des pires défauts qu'on a, c'est de ne pas savoir ce qu'est-ce qu'on va mettre.